Les premières critiques qui me sont adressées avant d'entamer ce live, je vois de nombreuses personnes qui disent « Monsieur Kanté, pourquoi vous n'adhérez pas à un parti politique ? Si vous êtes tant visionnaire, vous pouvez être utile à un parti politique, vous êtes un homme réfléchi, pourquoi vous ne pouvez pas prendre position définitive vis-à-vis d'un parti politique en République de Guinée ? Vous dites que vous êtes impartial, mais quand on vous entend parler chaque fois, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus UFDJ que RPJ ou du PDN ou d'un autre parti politique de la République de Guinée. Alors dites-nous réellement, vous optez pour quel parti politique ? Ce sont des critiques qui me viennent souvent. Deuxièmement, il y en a qui me disent aussi « Monsieur Kanté, vous êtes certainement malinqué, pourquoi vous ne pouvez pas faire vos lives en malinqué ? Pourquoi ? » Certainement, vous savez parler en polar, pourquoi vous ne faites pas en polar ? Ou certainement en soussous, pour aller cueillir beaucoup plus davantage plus de personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Alors, je retiens beaucoup ces critiques et ces suggestions. Pour la première critique qui porte sur mon choix ou mon adhérence ou mon adhésion à un parti politique, j'aimerais vous dire que être militant sympathisant d'un parti politique n'est pas une chose pour des hommes beaucoup plus avertis et connaisseurs ou observateurs de la politique. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la hâte. C'est le fruit d'un long travail, c'est le fruit d'une longue réflexion, c'est le fruit d'une longue méditation. Parce qu'être militant sympathisant d'un parti politique, c'est comme si vous effectuez un mariage. pour nous, pour moi particulièrement. Parce que vous savez, moi je ne veux pas être seulement le militant parce que je suis malinqué. Je ne veux pas être le militant parce que je suis Paul. Je ne veux pas être le militant parce que l'émotion. Je ne veux pas être le militant parce que, parce que, parce que, parce que. J'ai des objectifs à atteindre, j'ai des ambitions, j'ai une réflexion à faire. Et si je dois adhérer en parti politique, il faudrait que ça émane de la réflexion, d'une très grande réflexion, très longue réflexion. Pour ne pas regretter mon choix. Et pour ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'à partir du moment où on est engagé dans un parti politique, nos libertés individuelles, c'est-à-dire ma liberté d'expression, d'expression, ma liberté de très grande expression, est réduite. Parce qu'aujourd'hui, si moi je dois adhérer en parti politique, certainement, je ne serai pas seulement le simple militant sympathisant. Il me serait confié quelques tâches dans ce parti politique. Et alors, je ne peux plus avoir cette grande liberté d'expression, cette large manœuvre d'observation et de parole sur les sujets concernant la République de Guinée, y compris de ce même parti politique. Ceci dit, en passant. Donc, pour satisfaire mes nombreuses ou toutes ces nombreuses personnes qui m'envoient souvent ces messages, sachez tout simplement que M. Canté n'est pas encore prêt. Pour l'instant, sur la toile, je me contente de ce travail de sensibilisateur et d'éveil de conscience. Je pense que ça me va pour le moment. Le temps nous le dira après. Deuxième question ou deuxième suggestion que les gens font souvent, à mon égard, je me laisse simplement vous dire que ce travail que je fais, cet éveil de conscience de sensibilisation que je fais, ce n'est pas seulement une question de vue. Parce que si aujourd'hui, je m'exprimais en poulard ou en soussou ou en malinqué, certainement, je serai largement suivi par la langue dans laquelle je vais dorénavant m'exprimer pour faire passer mes messages. La majeure partie de mes abonnés viendront effectivement de cette langue avec laquelle ou à travers laquelle je vais m'exprimer pour m'adresser à mon peuple. Alors, j'ai choisi comme langue française parce que c'est la langue nationale de la République de Guinée. J'ai choisi comme langue française. J'estime que, même si on n'est pas allé à l'école, la plupart des Guinéens comprennent au moins quelques mots en français. Et si moi, en tant que sensibilisateur, je dois m'adresser à ce peuple, je vais m'adresser dans cette langue qui permet aux gens de circuler librement en République de Guinée ou d'échanger avec les autres. Donc, ceux qui veulent que je fasse mes lives en malinqué, ceux qui veulent que je fasse mes lives en poulard, ceux qui veulent que je fasse mes lives en soussou, je pense que vous devez simplement vous contenter de ce que je suis en train de faire en français. Parce que parler en français, le peul, le malinqué, le soussou, le garzé, le thomas, tout le monde comprend quelque chose. Même si tout le monde ne comprend pas la quasi-totalité de mes discours, mais tout le monde comprend quelque chose. Si je m'exprimais en poulard, ceux qui ne comprennent pas le poulard et qui comprennent le français, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, essayez, s'il vous plaît, faites un effort de comprendre cette manière de M. Canté. C'est un choix. Je l'assume. Et je voudrais que vous m'accompagniez dans ce processus. Ceci dit, en passant, il y a d'autres remarques, d'autres critiques, d'autres suggestions. Certainement, je vais rélever au fur et à mesure que je vais naturellement faire mes lives à venir. Le sujet d'aujourd'hui porte sur trois. Nous avons trois sujets. M. Celouda Lendjalo est désigné, finalement, porte-parole de CPP, Coalition des partis politiques de la République de Guinée, même si, évidemment, il faut noter que ce n'est pas tous les partis politiques qui sont dans cette très grande coalition, CPP. Et ce n'est pas tout le monde aussi qui a été unanime sur le choix de Célou. Il y en a qui se sont abstenus. C'est-à-dire, ils n'ont pas été pour et contre. Ils se sont justement abstenus. Alors, ce choix de M. Celouda Lendjalo en tant que porte-parole de la très grande coalition des partis politiques, ça veut dire quoi? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et, ils se sont basés sur quoi pour porter le choix sur la personne, sur la modeste personne de Célouda Lendjalo? Je pense que même les présidents des partis politiques ou des autres partis politiques, parce que Célouda Lendjalo, lui aussi, il est président d'un parti politique et d'une alliance, l'ANAD. Je pense que même pour les présidents de ces partis politiques, ils ont compris la logique. Ils ont compris la nécessité de prendre cet homme et de le placer là. Vous comprenez, mesdames et messieurs, de le placer là, porte-parole de CPP. Alors, le porte-parole ne veut pas dire président pour ceux qui ne comprennent pas du tout le français ou ceux qui ne comprennent pas ce rôle. Il n'est ni de près ni de loin président de cette coalition. D'ailleurs, cette coalition, CPP, n'a pas besoin de président. C'est l'union des partis politiques de la République de Guinée. Et pourquoi cette union ? Cette union a été créée dans l'objectif de faire face aux militaires et de faciliter les choses pour ne pas qu'ils aillent en rang dispersé vers les militaires au pouvoir. c'est l'objectif. C'est simple que ça. Il n'y a pas autre idée politique là derrière. Ça ne représente absolument rien. Célu n'a aucun pouvoir sur les autres. Les autres aussi n'ont aucun pouvoir sur Célu. Tous les partis politiques restent des partis politiques. Les coalitions restent les coalitions. Les alliances restent les alliances. Mais ils ont juré nécessaire que si nous restons comme ça en tant qu'acteurs politiques sachant très bien que la transition est purement politique ce n'est pas culturelle encore moins sociale ou économique c'est purement politique c'est nous les acteurs politiques nous devons nous lever nous devons mettre la main dans la patte pour essayer de faciliter les choses pour nos enfants qui sont aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. il ne faudrait pas que nous les compliquions les tâches il ne faudrait pas que demain ou après demain nous nous lévions et que nous commencions des grèves incessantes pour dire que les militaires ne veulent pas quitter au pouvoir nous devons nous donner la main conjuguer en même verbe et aller vers eux le colonel Madi Dumbuya est censé énerder l'armée à la tête de la République de Guinée pour qu'ils sachent dorénavant qu'en tant qu'acteurs politiques nous avons décidé de conjuguer un même verbe sinon en temps normal les acteurs politiques ne sont pas faits pour s'entendre quand je dis temps normal si ce n'est pas ce régime exceptionnel si ce n'est pas l'exceptionnalité de ce régime à la tête de la République de Guinée les acteurs politiques les partis politiques ne sont pas faits ni de près ni de loin pour s'entendre ça c'est partout dans le monde entier les acteurs politiques sont faits pour se haïr ce sont des adversaires ce sont des gens qui visent le pouvoir l'UFDG vise le pouvoir le PDN vise le pouvoir tout le monde a sa stratégie tout le monde a sa politique tout le monde a sa manière tout le monde a sa lutte afin d'accéder au pouvoir et donc je tiens à vous rassurer que si un parti politique aujourd'hui avait la capacité d'anéantir complètement les autres et de bien se positionner à la conquête du pouvoir il aurait fait donc les partis politiques ne sont pas faits pour s'entendre ce sont des adversaires sur le terrain ils ne s'admirent pas ils ne s'aiment pas l'amour n'existe pas entre les partis politiques et ça se comprend c'est pas seulement la Guinée c'est partout dans le monde entier partagez le live alors s'ils ont décidé ils ont décidé autant pour moi de créer cette harmonie et de travailler ensemble c'est pour faciliter la chose la transition aux Guinéens la transition pour le colonel Maudid Jumbuya parce que le colonel lui-même sait que sans les acteurs politiques il n'y a pas de transition sans l'entente aujourd'hui entre les acteurs politiques la transition est bâclée parce que qui dit transition dit simplement une activité politique la transition est organisée pour eux c'est pour que on organise les élections c'est pour que on fixe la durée de la transition c'est pour que on écrive une constitution et c'est pour que on est un président issu des urnes c'est tout simplement que ça alors Selouda Lendjalo désigné en tant que porte-parole de cette très grande coalition je l'ai si bien dit je dis c'est pas tous les partis politiques qui se sont régroupés là non c'est pas toutes les coalitions qui sont d'accord mais on dit coalition des partis politiques les partis politiques concernés il n'est que porte-parole des partis politiques concernés les autres ne sont pas là-dedans comprenez cela la précision est très bonne à apporter alors Selouda Lendjalo en tant que porte-parole il ne fera que traduire ou dire ce qui sera décidé dans cette coalition c'est justement son rôle c'est justement son travail il n'a plus rien à faire plus rien d'autre à ajouter c'est qu'ils vont décider entre eux les réunions éventuellement qu'ils vont faire à l'avenir c'est qu'ils vont se dire entre eux ce qui va être arrêté entre eux c'est lui qui va porter c'est lui qui va prendre cette lettre et c'est lui qui va lire c'est lui qui sera la voix la parole de cette grande coalition c'est ce que ça veut dire alors s'il n'est pas là il y a un vice c'est madame ma calée si je ne me trompe pas je pense qu'il est en voyage monsieur Sirouda Lendjalo et celle qui a passé le message après Sirouda c'est elle vous avez vu tout simplement ce qu'elle a dit elle a dit ce qui a été décidé entre eux c'est ça le porte-parole ça veut rien dire d'autre rien dire d'autre il n'y a rien de spécial il n'est pas président il n'est pas quoi que ça soit dans ça mais pourquoi ce choix sur la personne de Sirouda je pense qu'ils se sont penchés sur beaucoup de choses même si évidemment ça ne veut rien dire ce n'est qu'une organisation entre les partis politiques mais je crois qu'ils se sont basés sur un certain nombre de choses la valeur de l'homme le combat de l'homme la crédibilité de l'homme et les acteurs politiques de la république de Guinée sont aussi conscients entre eux c'est à dire que ce qu'ils se disent entre eux et non devant le peuple ce qu'ils se disent entre eux dans leur famille ils sont conscients du poids de Sirouda l'Indiano je crois qu'ils ont dû réfléchir longuement pour dire porte-parole ça ne veut absolument rien dire on est d'accord mais Selouda l'Indiano serait la personne idéale aujourd'hui en république de Guinée je ne parle pas de demain mais aujourd'hui en république de Guinée Selouda c'est la personne idéale pour être porte-parole oui il a la gestuelle il a l'intelligence il a le verbe facile il est représentatif ça ne veut rien dire tout ce que je suis en train de dire c'est une réalité ce n'est pas des compliments vous le savez très bien et je vais même très loin pour dire c'est nous peut-être un très grand facilitateur alors ça c'est un autre rôle ça n'a rien à voir avec le porte-parole il peut être un très grand facilitateur entre les acteurs politiques et les acteurs au pouvoir les militaires au pouvoir parce que je ne vais pas avec le dos de la cuillère pour vous faire comprendre cela je vais aller terre à terre pour que vous compreniez aujourd'hui le colonel me m'a dit Dumbuya pour mieux faciliter les choses il a besoin je ne parle pas de tous les acteurs politiques il a besoin de la cohésion il a besoin de l'harmonie entre lui colonel Madjit Dumbuya président de la transition et Selou Dallin Diallo en tant que président de l'UFDG et de l'ANAD et non porte-parole de cette coalition je dis bien en tant que président de l'UFDG et de l'ANAD le colonel n'est pas fou c'est pourquoi ceux qui tentent de créer un problème entre Selou Dallin Diallo et le colonel je me dis vous n'avez absolument rien compris le colonel n'est pas fou le régime Alpha Condé le colonel était présent et il a compris que Alpha Condé s'est trompé d'adversaire le fait qu'il a pris ce poids lourd et qu'il a mis dans son dos ce poids lourd Selou Dallin Diallo il a mis dans son dos il s'est trompé d'adversaire le colonel n'est pas venu pour se créer des adversaires c'est un militaire qui a des kalachinikov qui a l'armée mais le peuple est plus fort que les kalachinikov le peuple est plus fort que l'armée la plus puissante au monde entier le colonel n'est pas venu pour se créer des ennemis il n'est pas venu pour se créer des adversaires il n'est pas venu pour se mettre les acteurs politiques dans son dos il n'est pas venu pour faire face à un poids lourd vous savez lors de leur passage les acteurs politiques devant le colonel Mamadi Jumbouya il y a un message qui a beaucoup attiré mon attention parmi tous les acteurs politiques qui se sont succédés devant lui les petits discours qu'ils ont tenus il y a un discours d'un acteur politique qui a beaucoup beaucoup attiré mon attention c'est M. Sidi Atouré quand M. Sidi Atouré a dit ne lâchez pas tout ça est fragile il a répété deux fois le mot il dit tout ça est fragile je pense que les hommes réfléchis ont compris et je pense que le colonel lui-même à l'instant où M. Sidi Atouré a dit ne lâchez pas tout ça est fragile il s'est effectivement c'est-à-dire ça a traversé son corps entier il a pensé effectivement le jour que lui-même il a décidé d'aller déposer Alpha Condé à l'instant là même c'est-à-dire d'un jour à un autre Alpha Condé est passé de vie à très bas c'est ce que Sidi Atouré a tenu à rappeler au colonel en disant ne lâchez pas tout ça est fragile il parle du pouvoir il dit c'est fragile et le colonel a dû comprendre que ce que Sidi a dit c'est vrai c'est pourquoi le colonel me m'a dit Jumbuya je crois qu'il ne veut pas répéter les mêmes erreurs que Dadis les mêmes erreurs que Sekouba les mêmes erreurs que Alpha Condé lui-même il est très bien conscient de la grandeur du peuple il est très bien conscient de la motivation du peuple il est très bien conscient de la prise de conscience du peuple il est très bien conscient de la prise de conscience de la jeunesse guidée et il sait aussi il est très bien conscient aussi de la détermination du peuple parce que lui-même il était là quand le peuple se mobilisait dans les rues quand le peuple faisait face à la dictature d'Alpha Condé quand le peuple bravait la mort pour empêcher le troisième mandat d'Alpha Condé lui-même colonel en tant que militaire cadré chevronin il était là certainement il a dû se poser mille questions comment des gens démunis de tout pouvoir matériel c'est-à-dire calachine coffre armes blanches chaque fois descendent là dans la rue pour effectivement empêcher un troisième mandat comment c'est-à-dire ils sont animés par quelle énergie par quelle puissance par quelle force ils sont animés par quoi à chaque fois ils sont là à chaque fois qu'on tire à chaque fois qu'ils sont là à chaque fois qu'on tire à chaque fois qu'ils sont là je crois que le colonel Mamadou Doumbouya il est très bien conscient de cela et je pense qu'il ne veut pas se mettre quelqu'un dans son dos c'est pourquoi je dis Senouda Lengelo peut être un très grand facilitateur entre même les acteurs politiques et le CNRD comprenez très bien ce que je suis en train de dire et je sais aussi que le colonel Mamadou Doumbouya lui-même il pense il comprend la nécessité de travailler dans l'harmonie avec Senouda Lengelo je sais parfaitement il est conscient de cela je ne parle pas de tous les acteurs politiques mais je parle de Senouda Lengelo parce que c'est que vous devez savoir le seul acteur politique qui a c'est-à-dire qui a donné du fil à rétordre à Alpha Condé le seul acteur politique qui a constitué à un moment donné l'insomnie d'Alpha Condé c'était effectivement Senouda Lengelo et Alpha Condé jusqu'à dans sa tombe il ne va pas comprendre cela oui Alpha Condé jusqu'à dans sa tombe jusqu'à l'au-delà il se dira j'ai fait une erreur pourtant ce n'est pas une erreur ouais parce que moi quand je l'ai dit j'ai dit monsieur le président vous vous êtes trompé d'adversaire vous vous êtes trompé d'adversaire vous avez minimisé la force de Senouda Lengelo vous avez vu un premier ministre ou un ministre des travaux publics devant vous vous n'avez pas vu un politicien chevronné un politicien déterminé un politicien c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire même vous n'avez pas vu un politicien calculateur devant vous c'est le mot un politicien calculateur devant vous vous n'avez pas vu une force de frappe beaucoup plus grande devant vous vous avez vu la personne physique de Senouda et c'est ce qui vous a trompé le colonel ne va pas faire la même chose et d'autres me diront que oui le porte-parole porte-parole là c'est une stratégie des acteurs politiques vous pensez que Senouda Lengelo n'est pas dans cette stratégie des acteurs politiques vous pensez aujourd'hui sur la scène publique sur la scène politique guinéenne vous pensez qu'il y a un acteur politique qui est capable d'amadouer Senouda Lengelo vous rêvez vous vous trompez Alpha Kondé de par ses politiques de par sa manière diabolique de par ses politiques machiavéliques de par ses politiques mauvaises il a fait de Senoud l'un des politiciens les plus rusés de la république de Guinée l'un des politiciens les plus rusés de l'Afrique oui il a fait de Senoud l'un des politiciens les plus réfléchis et l'un des politiciens aujourd'hui qui est capable de s'adapter à tous les climats tout je dis bien à tous les climats parce que vous n'êtes pas sans savoir que Senouda en parlant désormais il peut dire devant n'importe qui j'ai fait la prison en tant qu'acteur politique j'ai fait la prison aujourd'hui on est en train de parler de prison d'Alpha Kondé résident surveillé c'est une prison celle où peut dire devant n'importe qui j'ai fait la prison devant n'importe qui j'ai été humilié devant n'importe qui j'ai été bafouillé devant n'importe qui j'ai pas reclui j'ai pas reculé devant la dictature d'Alpha Kondé il peut dire devant n'importe qui pendant que vous fuyez moi j'étais là la machine répressive d'Alpha Kondé était contre moi il peut le dire devant n'importe qui et tout le monde peut en témoigner il a autre chose à dire je ne vais pas répéter ça ici alors vous devez comprendre mesdames et messieurs vous qui me suivez que c'est bon d'être porte-parole il a aussi son mot à dire c'est pour la réussite de la transition oui la bonne réussite de la transition parce que depuis le 5 septembre qu'on a fait le coup tout le peuple de Guinée a applaudi le colonel Mamadji Doumbouya on était content on est d'ailleurs content mais après cette béatitude là ce moment de joie toutes les forces vives de la nation toutes les forces vives de la nation aujourd'hui tout le monde est braqué sur une force spéciale la force spéciale c'est quoi c'est les acteurs politiques ça à eux revient le dernier mot c'est à eux revient effectivement ce travail de transition la transition c'est pour eux jeunesse tout ça là c'est des c'est des compléments mais la transition c'est pour des acteurs politiques tout le monde est assis on regarde les acteurs politiques alors mesdames et messieurs écoutez très bien on parle de composition de CNT on parle de durée de transition c'est qu'il faut savoir la composition de CNT conseil national de transition c'est pas pour tout de suite le colonel Mamadji Doumbouya a dit aux acteurs politiques allez-y amenez-moi quelque chose dans les plus bleus délais ouais il y a un jeu là il y a une stratégie là et ce que vous devez comprendre plus le temps passe le temps qui passe là c'est en faveur du CNRD et non en faveur des acteurs politiques parce que le jour qu'on va finir de composer le CNT c'est pas ce jour qu'on va définir la durée de la transition non le CNT va s'attarder sur d'autres activités d'autres travaux l'écriture de la constitution est-ce que le CNT mis en place va tout de suite déterminer la durée de la transition non ça va demander aussi une autre procédure des rencontres et des rencontres alors moi je ne vois pas en cette année ou d'ici la fin de cette année là la durée de la transition fixée et celle-là ça va chauffer parce que quand on va fixer la durée de la transition la durée de la transition va prendre en compte le jour que Alpha Condé a été délogé ou bien la durée de la transition sera fixée à partir du moment où le CNT sera mis en place ou à partir du moment le CNT va statuer sur la durée de la transition ça va le compte va commencer ce jour-là c'est-à-dire même si le colonel fait maintenant le CNT fait une année à la tête c'est-à-dire jusqu'en 2023 même si le colonel Nomadji Jumbia et ses enfants passent cette année à la tête de la République le jour qu'on va mettre le débat de la durée de la transition sur la table on va prendre en compte les une années passées ou bien on va commencer juste en 2023 c'est là la grande question quand on va dire deux ans de transition deux ans de durée de transition ça sera plus les une années passées ou bien les deux ans commenceront au jour qu'on va fixer la durée de la transition en ce moment ça sera trois ans de transition et tout cela va effectivement en faveur du CNRD et c'est que les acteurs politiques craignent les acteurs politiques craignent que le colonel Nomadji Jumbia ne prennent goût du pouvoir parce que le pouvoir le pouvoir rend aveugle le pouvoir rend bête l'homme le pouvoir comme certains le disent est très doux mais la douceur du pouvoir c'est les hommes réfléchis qui comprennent cela ils savent que la douceur du pouvoir n'est que quelque chose qui est éphémère quelque chose qui est pastant il faut faire ce qui est nécessaire la vraie douceur du pouvoir en tant que militaire à la tête de l'état c'est d'organiser les élections et aller tranquillement vous allez profiter du pouvoir parce que à partir du moment vous allez quitter là à la tête de l'état vous avez un autre pouvoir que le peuple vous donne le peuple vous confère le peuple vous reconnaît et c'est ce pouvoir qui est le plus intéressant le plus doux parce qu'à chaque fois qu'on parlera de vous on dira grâce à vous nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui est positive ça c'est un pouvoir et c'est ce que le colonel Mamadi Doumbouya doit voir il ne doit pas voir le pouvoir aujourd'hui qui est sous c'est-à-dire sous sa main non mais le pouvoir que le peuple le peuple va leur donner demain c'est ce pouvoir là qui va effectivement être beaucoup plus doux c'est pourquoi Sidi Adi tout ça est fragile ne lâchez pas je pense que vous avez compris ce poste ou ce rôle de porte-parole maintenant je vais aborder un autre volet du même sujet parce qu'on parle politique je dis effectivement quels seront ou quels sont ou qui est aujourd'hui le potentiel adversaire de Selou Dallin Jallou en tant qu'homme politique des élections ou qui sera le potentiel adversaire de Selou Dallin Jallou dans les élections présidentielles à venir c'est-à-dire l'élection présidentielle qui sera là là fixée effectivement après la composition du CNT l'organisation qui sera faite qui est aujourd'hui son adversaire potentiel qui peut aujourd'hui faire face à Selou qui peut l'effrayer sur la scène politique qui peut l'empêcher d'être vainqueur de gagner ses élections et d'être démocratiquement élu président de la République de Guinée qui est sous le poids lourd aujourd'hui qui est son adversaire est-ce que c'est Sidia est-ce que c'est Lansanakouyaté est-ce que c'est Mamadousila est-ce que c'est Baoury est-ce que c'est Makanera c'est qui mesdames et messieurs ne vous trompez pas le véritable adversaire de Selou d'Alenjalo il est en Guinée et c'est un adversaire redoutable c'est un adversaire qui ne dit pas son nom et Selou est conscient de la grandeur il est conscient de la complexité il est conscient de l'intelligence il est conscient du poids de son adversaire il est très bien conscient de cela je vais vous dire le nom de l'adversaire de Selou d'Alenjalo le premier redoutable adversaire potentiel de Selou d'Alenjalo lors des élections présidentielles en République de Guinée c'est en premier lieu l'organisation de l'élection elle-même l'organisation de l'élection elle-même présidentielle il est le premier adversaire de Selou quand est-ce on va organiser les élections présidentielles quand est-ce quand est-ce on va fixer c'est-à-dire la date de l'organisation des élections c'est le premier adversaire de Selou et le deuxième redoutable adversaire politique de Selou d'Alenjalo c'est la transparence dans les élections la transparence le combat contre le front la transparence le troisième véritable adversaire politique de Selou d'Alenjalo dans les élections présidentielles en Guinée à venir effectivement c'est le résultat qui sera issu des urnes et le quatrième c'est la proclamation des résultats la proclamation du nom du vainqueur issu des urnes je pense que les hommes parmi vous les femmes parmi vous les plus intelligents ont compris le message que je viens de passer mais je vais détailler l'organisation des élections quand ça sera fixé là ça sera une première victoire de Selou d'Alenjalo la tenue des élections sera une première victoire sur son adversaire l'organisation des élections ce premier adversaire c'est l'organisation des élections d'accord la transparence quand il y a si réellement si réellement le colonel Madi Dumbuya comme il le dit la transparence l'élection démocratique si réellement ils mettent de la transparence dans les élections ça sera une deuxième victoire pour Selou d'Alenjalo la transparence il aura combattu la transparence d'accord le résultat issu des urnes ça sera son troisième adversaire politique le résultat issu des urnes c'est à dire que le résultat qui sera tiré là qui sera sorti là des urnes qu'on dise cela qu'on fasse qu'on fasse l'assommation de ces résultats et qu'on reconnaisse ces résultats c'est à dire la finalité de ce travail récolter les biletants de votre comté le résultat qui sera issu des urnes là qu'on reconnaisse cela ça sera une troisième victoire il aura combattu complètement un troisième adversaire maintenant l'adversaire le plus compliqué l'adversaire le plus terrible l'adversaire le plus complexe l'adversaire le plus difficile à battre pour Serouda Lendjalo effectivement ça sera la reconnaissance de ce résultat et la reconnaissance du vainqueur de ce résultat devant le public guinean parce que c'est là tout ce travail c'est là alors je viens de vous citer les adversaires potentiels de Serouda Lendjalo c'est pas Sidiya c'est pas Lansana Kuyate c'est pas Mamadousila c'est pas Baouri c'est pas Dr. Ousmane Kaba ce n'est personne d'autre que ce que je viens d'énumérer là parce que ce sont ces adversaires là qui ont longtemps joué sur Serouda Lendjalo depuis 2010 l'organisation des élections les résultats issus des urnes la proclamation des résultats le nom du vainqueur issu des urnes c'est là ça a été les adversaires de Serouda toutes ces manipulations là ils ont été les adversaires de Serouda et c'est ce qui l'a empêché d'accéder à la à la tête de la république de Guinée alors qui sera derrière ces adversaires de Serouda pour les amplifier qui ça sera effectivement le colonel Mamadi Doumbouya et son administration qui vont organiser ces élections qui vont donner les résultats issus des urnes et qui vont effectivement donner le nom de la personne c'est-à-dire le nom du vainqueur issu des urnes et qui vont reconnaître cette transparence ça sera à eux de faire ce travail ça sera à eux de donner le bon résultat ça sera à eux de donner le mauvais résultat ça sera à eux de manipuler les résultats ça sera à eux de ne pas manipuler les résultats ça sera à eux d'éviter toute toute situation désastreuse en république de Guinée ça sera à eux sinon tout le monde sait toutes les personnes réfléchies savent que aujourd'hui demain on organise les élections en tant qu'acteurs politiques entre eux aucun ne fait le poids devant ces loupes aucun il n'y en a pas tout le monde le sait même Alpha Condé lui-même il le sait le colonel Mamadi Doumbouya lui-même il le sait ceux qui travaillent autour de lui colonel Mamadi Doumbouya ils le savent l'armée elle-même sait les religieux savent tout le monde le sait il n'y a pas un acteur politique qui pèse beaucoup plus lourd que c'est l'eau il n'y en a pas le poids électoral il n'y en a pas c'est une vérité absolue qu'on le veuille ou pas c'est ça c'est la nature des choses il n'y en a pas c'est lui qui a battu le pouvoir en place qui est plus fort que ces derniers vous devez accepter la vérité ouais même ses adversaires d'hier le RPG arc-en-ciel s'ils sont véridiques si Kasuri est un homme honnête les mamadou Amadou Damarou s'ils sont honnêtes véridiques devant leur créateur ils diront que oui Selou a gagné des élections en Guinée ils le diront ils diront que oui le RPG ne pèse pas devant Selou il n'y en a pas il n'y a pas un acteur alors si le RPG ne représente rien si le poids du RPG ne représente rien devant l'UFDG et son président c'est qui d'autre quel parti politique mais vous allez comprendre ça un jour ce que je suis en train de dire aujourd'hui vous allez comprendre ça demain Inch'Allah c'est une vérité absolue absolue qu'on le veuille ou pas c'est une vérité absolue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501